bonjour bienvenue sur la libre antenne donc comme le lundi mercredi vendredi de 21h à minuit sur metatv.org et c'est la saison 3 ce soir avec nous comme d'habitude il y a Steph à la régie il y a les modératrols qui sont très peu nombreux ce soir ça se voit c'est pas Laura Marie ils sont pas tous au taquet et puis évidemment il y aura tous les métadotes pour accueillir avec nous une soirée avec Jean Pernin bonsoir Jean bienvenue à Metatv merci de ton invitation donc ben écoute Jean nous on s'était rencontré aux rencontres top secret déjà donc ceux qui suivent Metatv les aficionados font faire le lien facilement avec ta venue ici ce soir pour bien sûr évoquer ton livre avec qui alors on va évidemment rentrer dans le fond du sujet je vais donc déjà le montrer à la caméra avec un titre qui déjà par une question mais qui qui soulève déjà beaucoup d'interrogations d'autres questions meurtre déguisé concernant évidemment vous l'avez reconnu Daniel Balavoine un temps que je dis souvent les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître évidemment et les moins de 20 ans connaissent et maintenant les moins de 20 ans connaissent voilà c'est pas son discours est très actuel est très actuel et c'est quelqu'un qui va s'inscrire on va dire dans ces artistes transgénérationnels qui même post mortem vont continuer à perpétuer une tradition auprès des gens il a il est passé un peu dans l'immortalité il est tous ses textes sont d'une grande actualité aujourd'hui enfin bon ça n'est pas démodé quoi alors balavoine n'est pas démodé il est loin d'être démodé de toute façon ce soir évidemment vous en doutez qu'on va vous passer quelques extraits de balavoine vous en doutez bien c'est sérieux ce sera voilà on veut dire tout beau te parle oui oui on s'est mis tout beau on fait honneur évidemment en plus daniel balavoine moi moi j'ai connu à titre personnel étant jeune je suis comme tout le monde j'ai grandi avec les musiques de daniel balavoine qui passait à la radio partout et qui qui alors écoute évoque tout un tas de souvenirs j'imagine pour beaucoup de gens aussi c'est une mort qui nous a beaucoup attristé que je suis comme voilà alors là je donne mon point de vue du public comme tout le monde c'est à dire que un jour on a appris par évidemment ça a été relayé par toute la presse que daniel balavoine était dans un hélicoptère avec thierry sabine donc qui était l'organisateur de paris dakar on connaissait le fameux rallye paris dakar et balavoine qui participait en fait à ce rallye à tout titre de ses activités humanitaires c'est ça c'est ça c'est ça donc est décédé donc dans cet accident à mettre évidemment avec des guillemets mais je me place évidemment du point de vue de la version officielle de ce qui nous a été dit à l'époque donc on a bien parlé d'un accident donc balavoine au milieu du désert du ténéré quelque chose qui avait beaucoup ému beaucoup beaucoup surpris parce que c'est évidemment ce genre de mort comme ça très accidentelle quand évidemment on s'y attend jamais donc pour le coup il y avait une énorme émotion je me rappelle qu'il avait submergé tout le monde à la voile même ses chansons étaient revenus numéro un au top 50 pendant des semaines c'était l'aziza voilà l'aziza l'époque de l'aziza et donc c'est c'est quelque chose qu'a toujours marqué puis il faut bien le dire est arrivé l'époque d'internet l'époque du recul et puis cette affaire balavoine finalement n'était pas aussi clair qu'elle nous le paraissait à l'époque et on a commencé à voir émerger d'autres discours peut-être des gens qui disaient mais oui on ne sait pas ce qui se passe etc et à ce titre ton histoire elle par contre est plus que singulière j'ai envie de dire alors là très singulière on est dans une affaire on est dans l'iréel on est dans l'iréel voilà voilà on vogue entre notre monde et l'au-delà visiblement oui absolument et donc c'est pas commun c'est pour ça je parle vraiment de cette singularité qui est incroyable et qui fait que donc tu es là ce soir quelque chose qui est assez incroyable je le dis d'entrée puisque dans ton livre un peu tu le décris tu dis tu as presque été missionné presque été que tu vas te retrouver à faire quelque chose pour lequel tu n'étais pas ni destiné voilà mais qu'on t'a demandé de le faire un peu comme une mission est ce que j'ai on peut voir les choses comme ça on peut voir les choses complètement comme ça bon je voudrais faire simplement un petit coucou pour pas l'oublier à tous mes amis de roanne évidemment qui regarde ce soir et puis à tous les amis évidemment qui sont dans ma démarche qui m'accompagne également et qui et qui sont là qui qui regarde également qui regarde donc à bientôt et à demain pour certains pour la conférence oui alors donc non absolument moi j'étais pas du tout bon premièrement pour moi balavoine il était mort dans un accident d'hélicoptère je ne me suis jamais posé la question autrement alors c'est vrai qu'il ya des gens qui vont parce que quand une personnalité surtout très aimé comme lui disparaît bon de plus il avait quand même provoqué le pouvoir il avait provoqué mitterrand à deux reprises au moins deux reprises et donc on aurait pu penser comme coluche d'ailleurs oui comme coluche bon oui oui absolument que ça pouvait pas être un accident que ça aurait pu être autre chose personnellement je ne me suis jamais posé la question jamais donc déjà ça cadre bien le problème jamais je me suis posé la question de est ce que c'est pas un accident est ce que c'est un accident jamais bon alors maintenant on arrive à l'au delà en effet qui réserve des surprises alors bon il se trouve que mon fils olivier est décédé en 95 et que j'étais pas forcément au clair d'ailleurs par rapport à ses histoires de vie après la mort à l'époque j'en avais entendu parler j'avais lu des livres sur le sujet j'étais intrigué comme tout le monde la mort ça nous interpelle ça nous questionne mais de là à imaginer une vie qui suit notre mort physique une autre vie donc une nouvelle vie dans un monde invisible en tout cas bon j'étais pas très convaincu bon toujours est il qu'olivier mon fils 21 ans meurt brutalement le 8 juin 95 et là j'ai été directement confronté justement à cette hypothèse et à cette réalité de la vie après la mort parce que parce qu'il s'est manifesté parce qu'il s'est manifesté de façon très concrète avec les appareils électroniques une chaîne ifi le téléphone des odeurs des parfums des lampes qui s'allument qui s'éteignent sans raison et son apparition il est apparu deux semaines après sa mort à sa camarade à lion moi je l'ai vu dans des songes formidables donc à partir de là et on est obligé de se dire la mort n'est peut-être pas ce qu'on imagine c'est à dire le néant la fin de tout moi j'ai compris à partir de là qu'olivier était toujours vivant dans l'autre monde et ça s'est vraiment confirmé après alors il se trouve que j'avais contacté une médium parce que bon perdre un enfant enfin c'est difficile de toute façon 21 ans en pleine pleines études enfin bon quelqu'un qui était bien dans la vie qui avait pas de problème particulier et qui d'un seul coup disparaît de façon très étrange quand même une espèce de suicide qui n'en est pas un mais un truc bizarre très très bizarre j'avais contacté donc une médium elle m'avait dit mais vous savez quand on part dans l'au delà il faut attendre à peu près un an parce que c'est une nouvelle naissance en fait quand on passe de l'autre côté c'est une renaissance à l'envers pour aller vers la vraie vie nous on croit que la vraie vie c'est la nôtre moi j'ai compris depuis que je reçois les messages d'olivier que la vraie vie c'est l'autre la vie de l'esprit dans le monde de l'esprit un monde divin enfin appelons-le comme on voudra donc j'ai attendu un an et au moment où j'ai voulu avoir un message d'olivier parce que bon avec mon épouse on s'interrogeait par rapport à cette mort qui était complètement inattendue cette médium m'a dit je suis désolé je ne peux pas on me dit qu'on ne peut pas communiquer avec votre fils alors là j'ai pris une espèce de douche froide parce que bon je ne comprenais pas pourquoi et en définitive c'est moi qui une semaine après avec des méthodes une méthode complètement bizarre étrange un pendule le sien d'ailleurs est reçu les premiers messages tout premier message que j'ai reçu c'était le 4 septembre 96 où là avec mon épouse ma fille il nous a écrit je suis vivant alors ça ça nous a complètement écroulé ça nous a tellement écroulé qu'il y avait en plus des communications et des messages des manifestations physiques fauteuil qui craquait fenêtres portes enfin bref il y avait des présences il y avait des présences alors bon on va pas faire l'émission là dessus c'est pas le but non mais c'est important comme toujours est-il voilà toujours était important d'expliquer mais donc effectivement donc j'ai commencé à recevoir des messages et après ces messages se sont amplifiés je vais dire alors moi je suis très prudent je suis cartésien dans un premier temps je me suis dit est-ce que c'est pas toi qui te fabrique les réponses ton envie d'avoir ton envie d'avoir une espèce d'auto-suggestion voilà absolument est-ce que c'est pas toi qui par hasard bon jusqu'au moment où j'ai posé des questions on va dire un peu provocatrice quand même pour avoir des preuves et là j'ai eu des preuves mais les plus belles preuves que j'ai eues c'est quand j'ai reçu des messages pour des personnes que je ne connaissais pas bon donc à partir de là je ne pouvais rien inventer puisque on me donnait des informations sur ces gens là leur nom souvent en tout cas leur prénom enfin des détails qui qui me confirmaient que c'était bien ça donc les gens me confirmaient que c'était bien ça donc à partir de là je lui dis là tu ne débloques pas tu déconnes pas et puis je sentais parce que c'était très télépathique c'est très télépathique ma communication avec olivier très très télépathique donc c'est une c'est une transmission de pensée très forte très puissante mais il faut se mettre dans des conditions ça se prend n'importe comment ça ne se fait pas pour s'amuser bien entendu ça ne se fait pas pour faire de l'argent attention jamais d'argent dans la spiritualité c'est un message tous les médiums qui bon se font largement payer souvent pour recevoir des messages dans le cas présent il n'est pas question d'argent ça peut pas être une question d'argent tout ce que je fais moi c'est gratuit aujourd'hui je pratique des exorcismes je je fais des désenvoûtements je vais dans des maisons hantées je fais des communications aussi pour les personnes ma mission principale évidemment c'est l'affaire balavoine c'est clair mais tout ça c'est dans une démarche complètement gratuite et désintéressé c'est fondamental mon fils me l'a dit la faculté que tu as si tu ne l'utilise pas dans la droiture te sera retiré c'est clair et net donc j'ai intérêt à bien me tenir si tu vois ce que je veux dire bon d'ailleurs dans ce livre là il en reparle à un moment donné si tu l'as lu il parle des il parle du pouvoir il parle de la faculté parle du don et quand il parle du don il dit surtout le don n'est pas à monnayé on nous donne je veux dire je n'ai jamais reçu de facture de l'au delà dans le livre je parle de jésus moi j'ai un attachement très proche par rapport à jésus je suis pas un catholique pratiquant je dis toujours aux gens quand je parle de jésus je ne parle pas du pape je fais bien la différence on est bien d'accord pour moi jésus est un prophète grand prophète qui est venu sur terre comme d'autres bien entendu mais j'ai une grande proximité avec lui et je dis toujours ben oui mais moi il m'a jamais envoyé sa facture donc je ne vois pas pourquoi je ferais payer des gens d'un service qu'on me donne gratuitement on me le donne je ne fais pas payer alors donc ça a commencé en 96 et en effet et on arrive à notre daniel balavoine puisque en novembre 96 olivier me parle d'un daniel dans un message spontanément spontanément comme ça mais spontanément je demande rien moi je ne demande je ne demande rien spontanément il me dit daniel est mon ami mon fidèle compagnon je note je note sur mon cahier parce que je notais tout ce que je recevais c'est ce daniel alors on n'a pas de daniel dans notre famille lui n'avait pas d'amis qui s'appelle daniel je pense au prophète daniel prophète qui est cité dans la bible mais bon c'est tout moi je n'approfondis pas je n'approfondis pas je pense absolument pas à daniel balavoine absolument pas là tu es encore loin de penser à lui je pense pas du tout à lui donc ça c'était donc en 96 et en 97 au printemps 97 le voilà qui revient me parler de daniel cette fois-ci il évoque daniel balavoine ah intéressant il parle aussi de coluche oui voilà parce qu'ils parlent de claude françois il me parle de mitterrand il me parle du général de gaulle enfin il me parle du commandant cousteau il avait une grande admiration pour le commandant cousteau mais bon c'est tout moi je je relève les informations il m'en dit pas trop sur les ces gens là en tout cas il y a une chose c'est sûr c'est qu'il évoque absolument pas la mort de daniel balavoine ni celle de coluche dont on aurait pu croire effectivement et penser que ces deux là ne sont pas morts naturellement mais moi je ne pose aucune question pourquoi parce que parce que pour moi ces gens là sont morts dans un accident donc je ne dis pas olivier à propos dis donc est ce que tu peux comment sont ils morts cela pas du tout claude françois débarqué là bon aujourd'hui je sais pourquoi mais on va pas faire une démission sur claude françois mais là aussi c'est pas clair du tout mais c'est pas là c'est pas le but de la soirée en tout cas je pose aucune question et moi pendant sept ans de 97 à janvier 2004 je continue dans ma démarche évidemment de communication avec l'au-delà de message d'aide parce que mon but c'est aussi d'aider des parents qui ont perdu des êtres chers c'est ça c'est ça ma mission principale parce que je sais ce c'est je sais la souffrance que ça génère je connais l'épreuve je l'ai vécu je l'ai traversé je vois là aujourd'hui elle est loin l'épreuve est très voulu aujourd'hui c'est même un bonheur depuis longtemps déjà alors on arrive en effet en janvier 2004 et c'est là que tout se révèle enfin tout le début le début parce que après c'est venu crescendo petit à petit progressivement donc en janvier 2004 je regarde un hommage à daniel balavoine à la télévision comme tous les ans hommages à daniel balavoine cette année il y a eu beaucoup d'hommages puisque c'était les 30 ans et puis il y a une compilation qui est sortie absolument il y a eu ça donc et donc nous on est là pour lui rendre un hommage un peu particulier ce soir par rapport à sa mort et c'est vrai que quand j'ai regardé cet hommage à daniel balavoine donc émission passée sur france 3 la veille assez tardivement que moi j'ai enregistré à l'époque et que j'ai regardé le début d'après midi l'homme je saurais pas te dire exactement le jour ça devait être le 9 ou le 10 quelque chose je regarde cet hommage donc il ya plusieurs personnalités qui interviennent des gens connus il ya entre autres la sœur de daniel balavoine une des deux soeurs de daniel balavoine marie françoise qui intervient et il ya d'autres personnes dont je ne citerai pas le nom parce que il y en a une en particulier qui est complètement impliqué dans l'histoire complètement impliqué dans l'histoire mais bon je suis pas là pour faire de la délation ni de la dénonciation c'est pas le but le but c'est d'aider les consciences à accoucher c'est ça qui est important c'est ça l'objet de l'objet de ma démarche alors donc on arrive en fin d'émission ce personnage qui s'exprime et après il ya la sœur de daniel balavoine qui s'exprime et là ce qu'elle dit me trouble ce qu'elle dit me trouble par rapport au personnage qui a parlé avant et sans en fait ce qu'elle dit c'est certainement là où on me le traduit différemment en fait je traduis quoi je traduis à cet instant que cette femme dit quelque chose de pas sympathique du tout par rapport au personnage qu'il a précédé dans l'intervention et d'un seul coup je comprends et on me le dit qu'il y a une intrigue autour de cette mort et qu'on ne nous a pas dit toute la vérité et là je suis quand même ébranlé là dessus j'ai dit là il ya un truc il ya un problème alors bon ça m'a évidemment sérieusement travaillé le 13 au soir très important à noter le 13 janvier en soirée le 13 janvier 2004 je suis vraiment poussé pour faire une communication je prends mon bandule et hop ça se met en route et là je reçois un message de daniel balavoine qui parle pas du tout de son accident d'ailleurs alors ce message il est là tu l'as lu mais je retrouve dans ce message la personne engagée qu'on a connu qui nous dit d'ébranler les citadelles politicienne évidemment qui gouverne le monde qui nous dit de ne pas nous laisser manipuler enfin un message de combat un message de lutte un message engagé il nous dit c'est presque complotistes de l'au-delà il dit attention oui c'est pas manipuler oui mais non mais c'est mais si c'est pour nous ouvrir les yeux parce que bon il ya quand même plein de gens qui sont manipulés bien sûr dire le troupeau de moutons il est quand même énorme il ya quelques brebis qui vont et qui vont à droite qui s'écartent mais les autres c'est tout droit voilà c'est pour ça je trouve ça l'abattoir est là bas allez-y je trouve ça c'est voilà oui ça m'est bien des soulignés qui nous disent attention vous laissez pas manipuler absolument mais bien entendu donc ce message est quand même très fort il parle des prédateurs il parle de l'argent qui n'en ont jamais assez que le pouvoir bon ce sont des assoiffés de pouvoir enfin voilà je résume le message le message est beaucoup plus important évidemment en tout cas ce message m'ébranle mais je retrouve dans ce message l'engagement de daniel balaval je trouve le combattant alors que doit que faire de ce message que faire de ce message alors ce message je le communique à jean taux de carton très important à dire à souligner parce que jean taux de carton m'a invité dans deux émissions en 2004 pour parler de mon expérience de vie donc sur la vie après la mort avec l'au-delà et en 2005 justement aussi pour en parler avec des des amis qui étaient là dont christine qui nous regarde ce soir et et en 2004 en effet je communique cette info à jean claude carton qui est de l'autre côté maintenant il est parti tu l'as connu non très engagé jean claude donc il était sur la radio ici et maintenant voilà donc et il m'a dit mais oui on va parler en mars 2004 on a pris date justement pour parler ça il m'a dit parce que j'ai moi j'ai côtoyé daniel balavoine ce que j'ai fait un peu de chante chanson des chanteurs dans ses débuts il a eu l'occasion de croiser daniel souvent donc donc du coup c'était bien une bonne opportunité en effet à l'émission de mars on en a parlé et ce message est voulu le communiqué à la famille balavoine marie françoise balavoine je trouve ses coordonnées facilement et je téléphone et là je tombe sur un monsieur je vais écouter vous allez peut-être me prendre pour un fou en tout cas bon voilà ce que j'ai à vous dire mon fils est décédé je reçois des messages et là j'ai reçu un message de daniel balavoine contre toute attente contre toute attente et il m'a dit mais non pas du tout je vous prends pas du tout pour la vie il prend ça parce qu'il me dit mais moi même j'ai une expérience par rapport à ça par rapport à un fils enfin bon alors il me dit écoutez envoyez ce message vous avez une adresse internet voilà des coordonnées envoyer toutes toutes vos coordonnées si marie françoise veut vous rappeler elle vous rappellera chose qu'elle n'a jamais fait jamais et à la fin de notre entretien donc je lui mais vous êtes qui par rapport à ben il me dit je suis monsieur maestre son mari enchanté monsieur je lui il faut que je vous pose une question j'ai le sentiment qu'il y a eu une intrigue autour de cette mort et qu'on ne nous a pas dit toute la vérité je lui pose la question comme ça textuellement qu'en pensez-vous ? et là silence le silence il m'a pas dit non non vous débloquez c'est pas vrai et c'est un accident rien silence comme je le dis approbataire silence approbataire j'en sais rien en tout cas bon c'était quand même assez étonnant bref donc et puis après 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 évidemment j'ai reçu d'autres messages on a continué j'ai reçu des messages alors le message qui m'a vraiment sidéré c'est le message de février un message de février je crois où là il me dit Olivier que l'accident ne s'est pas produit le 14 mais le 13 voilà alors ça c'est une information capitale de... alors ça... ça change tout en fait oui ça change tout parce qu'il dit là bon il a fallu effacer toutes les traces je dis là il y a quand même un gros problème alors je dis je sais que l'au-delà par moment ils ont quand même des difficultés avec la notion du temps c'est vrai que le temps de l'autre côté n'existe plus vraiment donc j'ai dit là les amis là vous êtes pas au point il y a un truc qui va pas c'est pas possible je vois pas comment on peut pendant quasiment 24 heures je veux dire sortir de la vue de tous les participants du Dakar 5 personnes Thierry Sabine, Daniel Balavane, Nathalie Audan, Jean-Paul Le Fur et le pilote François-Xavier Bagnou ça m'a quand même incroyablement surpris cette affaire j'ai dit non là j'ai du mal à croire ça quoi et j'ai requestionné et malgré tout ils insistaient toujours ils ont insisté sur cette date ils ont vraiment insisté sur cette date sur la date qui change tout en plus c'est essentiel au départ c'était vraiment incroyable et alors il y a eu des confirmations qui sont arrivées derrière et la première confirmation qu'on a eue d'ailleurs Christine qui nous regarde on s'était informé ce soir là c'était le 29 janvier 2005 et elle me dit Jean il va y avoir les 25 ans de Starmania donc je suis sur France 2 je crois et il y a sûrement Daniel quoi et on va regarder une photo du crash de Steve voilà alors on va se replonger un peu bon bah peut-être voilà les souvenirs voilà donc ça c'est la photo officielle alors ça c'est la photo ça c'est un comment dire ça c'est une capture d'écran de la vidéo officielle du crash du crash voilà alors ceux qui nous parlent d'une dune de 30 mètres désirons se faire rhabiller ouais ouais voilà ouais on est d'accord parce que là parce qu'il faut bien expliquer quelque chose au départ quand on nous a l'information a été balancée dans la presse ouais on nous a expliqué plusieurs versions toujours dans ce genre d'événement l'information on va dire n'est pas très très claire elle est mouvante on nous donne ça peut-être ça peut-être ça donc on a parlé d'une dune effectivement et puis il y a une question qui se posait alors vous voyez on était loin du complotisme Dieu nous en garde à l'époque cette maladie n'existait pas vous voyez il y avait encore de l'intelligence on va dire et de l'esprit critique sans se faire accuser mais on disait comment un hélicoptère et quand on voit ces images c'est saisissant ait pu éclater de cette façon on va dire se disperser si ce n'est pas par on va dire l'explosion d'une roquette etc on a parlé à un moment donné il était question de terroristes du désert oui absolument on a dit peut-être bien parce que ce sont de ces terroristes qu'on visait sans qu'on sache il y a eu beaucoup 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 de versions parce qu'effectivement il y a un fait en voyant ces images c'est de se dire comment est-ce que l'hélicoptère a pu se retrouver dans cet état là parce que quand bien même il se serait écrasé allez encore il se s'écrase il finit pas tout à fait comme ça là on sent qu'il y a un éparpillement on en parlera tout à l'heure de cet hélicoptère alors hélicoptère ça il y a beaucoup de choses à dire il y avait des photos à montrer alors ça évidemment c'est le crash officiel officiel ce que nous verrons tout à l'heure c'est ça qu'on va comprendre qu'il y a eu deux crashs et c'est ça qu'on découvre qu'il y a eu une mise en scène ah il y a eu une vraie mise en scène il y a eu une vraie mise en scène et il y a des éléments que tu apportes pour démontrer qu'il y a eu une mise en scène en tout cas la version officielle la version officielle de toute façon elle ne tient pas debout on nous dit il y a eu un crash dans des heures d'une de 30 mètres c'est faux des concurrents du Dakar que j'ai eu au téléphone m'ont dit non il n'y a pas de dune de on écoutera on pourra même entendre tout à l'heure le témoignage on peut le dire tout de suite de Jacques Giraud coéquipier de Charles Belvez premier témoin du crash les deux ils étaient dans la même voiture le seul problème pour ces gens là c'est qu'ils n'ont pas le même témoignage c'est quand même ennuyeux dire on est dans la même bagnole on ne voit pas la même chose et on ne voit pas la même chose bon mais on pourra y revenir tout à l'heure en tout cas qu'est-ce qu'il nous dit monsieur Jacques Giraud qui a témoigné donc en janvier 2015 dans l'émission de Jean-Luc Roy il nous dit on est sur un désert assez plat il le dit lui il est témoin du crash il dit on est sur un désert assez plat pas devant de sable non mais c'est là que je veux dire c'est irréaliste c'est invraisemblable on nous a bassiné avec cette dune de 30 mètres cette tempête de sable il n'y a encore pas longtemps d'ailleurs dans les hommages on a encore entendu des gens campignons sur rue on a parlé de tempête de sable et puis des gens campignons sur rue des journalistes journalistes enfin bon oui enfin voilà on n'en dira pas davantage qui nous ont encore ramené cette tempête de sable et cette dune de 30 mètres qui n'existe pas tous les pilotes il y a eu des témoignages il y a des experts qui sont sur le sujet en ce moment au niveau de l'expertise des épaves Gérard Joani le dit la nuit le vent de sable tombe il n'y a pas de vent de sable la nuit là-bas bon des pilotes des gens qui ont volé là-bas disent la même chose quand bien même il y aurait eu une tempête de sable le pilote François-Xavier Bagnou pilote IFR très expérimenté très expérimenté pilote par tous les temps un pilote IFR décolle et pilote par tous les temps c'est un pilote qui vient de prendre contact avec moi qui me l'a dit récemment ça donc il n'y avait pas de problème de toute façon il n'y avait pas de tempête de sable les premiers témoins du crash le disent donc on ne va pas être plus royaliste que le roi n'allons pas chercher midi et 14h on nous a menti la version officielle est un mensonge c'est clair et net et ce qui est dramatique c'est que des gens la soutiennent toujours cette version officielle alors ils auraient plutôt intérêt à ne plus la soutenir et à revenir quand même à autre chose de plus raisonnable et de plus sensé parce que des contradictions dans des témoignages et tout à l'heure on verra encore des énormités quand on regardera les hélicoptères à un moment donné ça ne tient plus la route on ne peut plus tenir sur une version officielle comme ça ce n'est plus possible ce n'est absolument pas possible alors pour revenir à notre histoire du 13 janvier 86 on a effectivement ce soir du 29 janvier 2005 à l'occasion de l'émission Les 25 ans de Starmania une confirmation un royal royal alors je ne sais pas si tu peux la passer maintenant non on va la passer après ou si on la passe à la pause donc émission animée par Daniel Alombroso j'en parle dans le livre et à un moment donné donc la commentatrice parle de Daniel de son action humanitaire sur le Dakar et dit un truc incroyable parce que là je ne sais pas où ils vont chercher leurs infos elle dit exactement ça c'est là dans la nuit dans la nuit du 13 janvier 1986 qu'il est victime d'un accident d'hélicoptère oui c'est ce qui est dit dans l'émission c'est dit dans l'émission alors qu'est-ce que j'ai fait j'ai contacté l'émission en question alors Daniel Alombroso je ne l'ai jamais eu j'ai eu sa secrétaire qui m'a dit écoutez envoyez-moi les éléments mais j'ai dit mais vous avez eu une énormité là où êtes-vous allé chercher cette info j'imagine que ce n'est pas les messages de l'au-delà qui étaient déjà sur internet à l'époque je ne pense pas qu'ils soient allés se renseigner là-dessus ça m'étonnerait la version officielle c'est le 14 le 14 et là elle nous sort alors déjà la nuit la nuit du 13 et c'est la nuit et c'est le 13 on a une première confirmation deuxième confirmation du 13 c'est quelqu'un aussi qui a été là-bas Patrick Chen journaliste de télévision qui nous montre le carnet de route carnet de bord le voilà le voilà le voilà le voilà le voilà alors voilà le carnet de route alors ça il nous montre ça dans un journal je crois du 20 janvier donc il montre ça avec Patrick Fortic alors il nous montre un carnet de route retrouvé dans les débris flambant neuf il n'y a pas une il n'y a rien il n'y a rien il est neuf alors qu'est-ce qu'il nous montre c'est intéressant parce qu'il nous montre et il le dit d'ailleurs que le carnet de bord est rempli jusqu'au 12 janvier il le dit ainsi s'arrête voilà le 12 janvier l'hélicoptère est à Niamey voilà et le carnet de bord effectivement s'arrête on voit Niamey d'ailleurs en bas là c'est écrit Niamey c'est écrit Niamey Niamey-Niger donc et le carnet de bord est rempli jusqu'au 12 janvier or le crash a eu lieu officiellement le 14 au soir le 13 janvier l'hélicoptère a volé des témoins que j'ai eu au téléphone de l'hôtel Yahweh me l'ont confirmé donc c'est impossible qu'il ne soit pas consigné dans le carnet de bord et ben non c'est pas possible et ben non je veux dire un pilote aussi expérimenté et sérieux méticuleux comme François-Xavier Bagnou n'a pas laissé son carnet de route deux jours sans être rempli le carnet d'autre on le remplit parce qu'il y a des problèmes d'assurance etc on le remplit au départ c'est comme à l'armée bon à l'armée j'étais chauffeur à l'armée on remplissait le carnet de bord au moment où on partait et on le remplissait à la fin on a deux jours où le carnet n'existe pas le carnet de route n'est pas rempli ni le 13 ni le 14 Patrick Chêne nous donne une confirmation du 13 sans même s'en rendre compte ou alors ou alors il y a des choses qui m'échappent alors polémique aussi à ce moment là je veux dire Patrick Furtique qui accuse bon comment le père Bagnou donc Bruno Bagnou disait que c'était pas son fils qui pilottait il l'avait lu sur son carnet personnel c'est à dire le fils Bagnou le pilote a un carnet de bord personnel avec lequel il consigne tout un tas de choses alors là ils l'ont quand même attaqué assez à mon avis fortement en mettant ça sur le compte de la douleur j'en parle dans le livre c'est un peu ignoble de dire ce monsieur dit que c'était pas son fils qui pilotait c'est certainement la douleur qui lui fait dire ça d'accord ben non je veux dire Sabine on sait qu'il pilotait bon et Sabine il avait une personnalité bon il ne devait pas être toujours facile le chef il l'appelait Dieu ou Jésus d'ailleurs sur le rallye là-bas donc à mon avis à un moment donné il a dû lui dire allez tu t'écartes tu dégages je vais faire je pilote moi qui pilote c'est lui qui a piloté en fait c'est lui qui a piloté le 13 alors bon là on a ça et alors on a surtout alors je reviens à Jean-Claude Carton dans l'émission de décembre 2005 c'est pas l'émission de 2004 on a refait une émission spéciale Daniel Balavoine en 2005 début décembre le 3 décembre de mémoire et là on a plusieurs personnes qui téléphonent et là on a quelqu'un qui est très important qui nous appelle c'est un diplomate c'est un diplomate il s'appelle Marc Pécou il était présent il n'était pas présent sur le Dakar lui il était à l'ambassade de Nouakchott en Mauritanie en Mauritanie voilà mais qu'est-ce qu'il nous dit monsieur Pécou alors on a aussi quelques enregistrements qu'on pourra éventuellement passer il passera de toute façon il nous dit il nous dit il nous dit deux choses importantes on l'a réveillé en pleine nuit on lui a bien dit on vient d'avoir un accident dans le cadre du circuit Paris-Dakar et on recherche un hôpital pour accueillir des blessés des blessés version officielle nous dit on l'a oublié cinq morts sur le coup non monsieur Pécou on le réveille en pleine nuit et on lui demande s'il connaît un hôpital pour accueillir des blessés de cet accident qui venait de se produire en pleine nuit pas à cette heure du soir comme le dit la version officielle alors ça déjà la première chose donc lui il dit bon c'est plutôt les services de Dakar qui étaient le mieux équipés je comprends pas pourquoi ils m'ont contacté enfin bref il a été dérangé en pleine nuit et il nous dit encore une autre chose il nous dit ça s'est pas du tout passé le 14 il nous dit ça s'est passé dans une nuit de week-end alors là c'est encore autre chose donc une nuit de week-end il nous dit ça a pu se passer que le samedi ou le dimanche alors là je pense qu'il y a une confusion dans l'esprit de monsieur Bécou donc là j'ai fait des recherches que j'ai rencontré à Paris qu'on a rencontré à Paris Marc Bécou qui est malheureusement aussi lui parti maintenant dans l'autre monde et en fait c'était bien le lundi le lundi c'était le nouvel an berbère en Mauritanie le nouvel an berbère il y a une forte population berbère en Mauritanie le nouvel an berbère étant considéré je voyais les gens partir à la plage donc voilà donc étant considéré comme un jour certainement de repos de férié comme chez nous donc en fait lui dément formellement la soirée du 14 et il dit ça c'est sûr je ne peux pas être fait c'était pas le 14 c'était pas le mardi soir deuxièmement on m'a téléphoné pour me demander si je pouvais accueillir si je connaissais un hôpital pour accueillir des blessés et Jean-Claude Carton lui dit c'est le mot blessé qui est employé ah oui il a dit oui on ne m'a pas dit qu'ils étaient morts et Jean-Claude Carton on lui dit mais ça change tout monsieur comment ça change tout ben la version officielle on nous a dit qu'ils étaient tous morts sur le coup sur le coup puis quand on voit l'état de l'hélicoptère c'est mal on n'ose pas imaginer autre chose c'est mal c'est mal donc voilà qui remet sérieusement en question la version officielle alors c'est vrai que cette date du 13 d'un seul coup elle prend elle prend forme elle devient crédible on peut dire qu'elle devient crédible elle devient crédible surtout que après tu vas découvrir tout ce qui s'est passé autour de cette journée absolument particulièrement après en effet on peut avancer encore alors là tu peux afficher l'hôtel Gyaoué l'hôtel Gyaoué ça c'est l'hôtel de son parti voilà c'est l'hôtel Gyaoué alors voilà ça c'est l'hôtel Gyaoué à Niamey d'ailleurs à l'époque on voit les voitures les voitures d'époque donc alors qu'est-ce qui s'est passé à l'hôtel Gyaoué alors de ce qu'on en sait de façon officielle et de ce qu'on en sait par l'au-delà qui nous donne des informations par rapport à ce qui s'est passé dans la nuit alors l'hôtel Gyaoué donc l'hôtel Gyaoué journée de repos c'est Gérard Merigaud qui le dit directeur des sports d'antenne 2 à l'époque le soir on est une bonne quinzaine à l'hôtel c'est-à-dire le soir bon voilà on repart à un moment sympathique à un moment sympathique et Daniel était là évidemment bon des journalistes des anciens de l'épreuve enfin voilà ce que nous dit Gérard Merigaud et alors là c'est vrai que moi sur le j'ai reçu un message sur cette soirée du 13 et surtout ce qui s'est passé après ce qui s'est passé après donc vers 22h un message me dit vers 22h c'est équipé s'en va tout le monde va rentrer etc parce que le lendemain c'est 4h le départ de la course 4h 4h du matin voilà alors ce qu'il faut savoir c'est que Thierry Sabine et ça je le sais d'un d'un gars du Dakar qui était interviewé par une une amie quelqu'un de connu sur le Dakar qu'en fait Thierry Sabine a fait le briefing l'après-midi à l'hôtel Gawé bon voulant dire par là que le lendemain il n'était pas au départ curieux ça alors certains disent qu'il était au départ d'autres disent qu'il n'y était pas d'ailleurs il y en a un qui dit tu l'as lu dans le livre quand on part le matin il s'en mord déjà 14 alors donc repas ok 22h tout le monde s'en va alors 22h tout le monde s'en va en effet 22h tout le monde s'en va on a confirmation que ça s'est bien terminé à 22h par des témoins donc c'est intéressant parce que moi les messages de l'au-delà je les aime bien mais j'aime bien quand j'ai des confirmations je suis cartésien les pieds sur terre alors là on a bien confirmation effectivement par des témoins qu'à 22h tout le monde s'en va Thierry Sabine était venu avec son hélicoptère j'ai eu monsieur Jean-Marie da Silva au téléphone un employé de l'hôtel qui m'a dit oui il est venu avec son petit hélicoptère qu'il a posé sur le parking on se demandait même comment il allait poser son hélicoptère sur le parking de l'hôtel et il m'a dit ils sont repartis un peu tard un peu tard alors je lui dis combien ils étaient dedans il me dit je ne sais pas quand ils sont arrivés ils étaient deux ou trois voilà ce qu'il m'a dit quand ils sont repartis il m'a dit je ne sais pas combien ils étaient mais ils sont repartis un peu tard un peu tard après le repas après le repas à 22h alors intéressant parce que on a encore une confirmation je le dis là Daniel Balavoine devait dormir dans une chambre de l'hôtel Gawé avec quelqu'un d'autre et ce quelqu'un nous dit quoi il nous dit qu'il est venu à 22h prendre son sac et il a dit je ne dors pas là je ne dors pas là il est parti il est parti et le lendemain ce monsieur apprenait au bar de l'hôtel en prenant son petit déjeuner qu'il était mort dans la nuit alors c'est des gens qui au niveau des témoignages ils voilà ce n'est pas évident de témoigner il ne veut pas s'exposer il y a des gens qui ont peur il faut quand même le savoir il faut quand même savoir que les assassins on va le dire les assassins et complices d'assassins sont toujours de ce monde libre donc voilà bon moi ils peuvent me faire tout ce qu'ils veulent ça je m'en fous complètement ils ne m'ont rien fait jusqu'à présent s'ils veulent me dégommer à la sortie du studio ça me poserait aucun problème parce que moi j'irais de l'autre côté puis je les emmerderais encore donc ils n'ont pas intérêt à le faire il vaut mieux qu'ils ménagent leur âme et au contraire qu'ils avouent leur faute ça sera bien mieux et plus intéressant pour eux non je ne voudrais pas que ça te pose des problèmes je ne voudrais pas que ça te pose des problèmes à toi par contre non on va rester là c'est une boutade c'est une boutade mais bon je le dis toujours parce que je n'ai pas peur de la mort ça m'est égal et donc alors là on va entrer dans ce qu'on appelle un peu la fiction parce que là on n'est plus dans des comment dire dans des vérités ou dans des preuves concrètes on est dans ce que les messages de Lodola nous disent alors passe à la photo suivante donc ça les biais voilà les biais voilà alors là c'est la vue de Niamé vue de Niamé satellite voilà tu peux la grandir voilà 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 donc ça alors on voit très bien la traversée de Niamé et on voit très bien ce qu'on appelle les biais c'est à dire le Niger forme des canaux parallèles navigables d'accord qu'on appelle des biais alors quand je téléphone dans l'hôtel Yahweh très intéressant je tombe sur une dame très sympathique je lui dis est-ce que vous vous souvenez de cette soirée au cours de laquelle Thierry Sabine est venu avec son hélicoptère oui 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 je m'en souviens très bien de cette soirée qu'il est venu etc elle me dit elle me dit c'est pas à la suite de ça que Thierry est décédé au biais c'est pas à la suite de ça que Thierry est décédé au biais voilà ce qu'elle me dit et je lui dis oui sans savoir je lui dis oui sans savoir et en fait après je dis mais qu'est-ce qu'elle me dit et les biais alors je regarde effectivement qu'il y a bien ces canaux qu'on appelle des biais et il y a à Niamey une zone qu'on nomme le biais donc ça veut dire que le crash s'est produit au nord de Niamey à peu près 20-30 km dans la banlieue de Niamey ça c'est très intéressant monsieur Da Silva nous dit quoi lui il dit ben oui ils sont partis un peu tard et il dit après on a pris son crash dans la nuit c'est les journalistes qui nous l'ont appris dans la nuit on a appris son décès son crash dans la nuit alors quand je l'ai poussé un petit peu en lui disant attendez au niveau des dates etc là il a commencé à se dire oula mince j'ai lâché un truc j'aurais peut-être pas dû lâcher oui 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 c'est à dire qu'en fait ben oui si le crash s'est produit en effet à 30 km 25-30 km au nord de Niamey forcément ils ont été informés tout de suite à Niamey d'ailleurs qui a téléphoné aux diplomates dans la nuit il y a bien quelqu'un qui a téléphoné aux diplomates alors maintenant l'hypothèse tout à fait réaliste des blessés alors là ce sont des informations d'au-delà qui nous disent quoi tu peux passer à la photo suivante voilà donc là on a l'hélicoptère de Thierry Sabine le rotor de queue le rotor de queue voilà donc qu'est-ce qui se serait passé alors là c'est très important cette pièce pour comprendre justement le maquillage de l'accident qu'est-ce qui se serait passé donc ce qui se serait passé c'est qu'en effet quelqu'un serait venu saboter cet hélicoptère c'est-à-dire poser un explosif facile moi moi j'étais dans le génie à l'armée on a fait sauter des arbres avec des explosifs plastiques explosifs malléables faciles à envelopper là avec un détonateur commande électrique ou commande à distance ou méchelante peu importe et ça marche bon c'est ce qui se serait passé j'emploie le conditionnel c'est ce qui se serait passé alors ils ne sont pas tout seuls il y en a un qui fait le boulot il y en a d'autres qui surveillent alors tout ça ça se passe quand ? ça se passe pendant le fameux repas pendant le repas on est d'accord il y a tout le monde qui est occupé il y a tout le monde qui est occupé là on est tranquille on sort on fait le truc on tourne autour de l'hélico on regarde si tout va bien on met ça c'est vite fait c'est vite fait donc l'hélico décolle manifestement d'après ce que j'ai eu comme information c'était pas François-Xaïbanou qui pilotait pourquoi ? parce que c'était un peu chaud à la sortie repas dont on me dit bien arrosé bon alors forcément ça lui écarte-toi où sont-ils allés ? j'en sais rien où voulaient-ils aller ? j'en sais rien est-ce que c'était un repérage du bivouac ? est-ce que c'était aller à l'ambassade de France ? est-ce que c'était on n'en sait rien j'ai pas l'info là-dessus en tout cas ils sont partis en hélico est-ce que c'était pour faire un tour de miamé ? voir un peu la nuit ? survoler le Niger ? voilà c'est clair dans le désert très clair donc ça on l'ignore ça bon ce qui se serait passé c'est que l'explosif a fait ce qu'on appelle long feu il n'a pas marché ça n'a pas marché ça donc ça n'a pas marché alors ça a dû péter un peu quand même mais comme si on avait un incident sur notre voiture qu'est-ce qu'on fait ? on s'arrête bon quand on pilote un hélicoptère on se pose il y a un incident il y a un truc bon on se pose alors il y a une organisation du crime qui suit tout ça évidemment c'est pas des enfants de coeur quoi c'est quand même une organisation structurée voilà donc qui suit tout ça qui a évidemment comment dire été mandatée par le pouvoir de l'époque pouvoir Mitterrand il faut le dire évidemment pouvoir de Mitterrand donc et qui suit l'opération alors on suit l'opération alors là il se passe il y a une espèce d'imbroglio à ce moment là parce que l'hélico donc se pose et là il y a des hommes en armes qui arrivent mais il y a aussi des gens du Dakar qui sont là et là il y a des espèces une espèce de transaction comme le dit Olivier dans un message en cette nuit d'horreur le diable épousa la vertu c'est à dire qu'en un seul coup on se retrouve confronté à des intérêts complètement divergents mais en même temps commun donc on peut pas et puis des menaces assortis de menaces et d'intimidation c'est à dire que celui qui parle il est mort quoi bon d'un autre côté ceux du Dakar ils voulaient pas voir leur Dakar disparaître c'est clair donc en fait il y a eu une espèce de compromis invraisemblable à ce moment là qui fait que certains ont accepté contraints et forcés de garder le silence et que et que les autres ont dû empocher à mon avis probablement des voilà des bagchiches enfin bon ce qu'on fait pour acheter les gens pour acheter le silence des gens en tout cas cet hélico s'est imposé or on avait prévu de l'abattre le mobile on y viendra tout à l'heure on lui donne l'ordre de redécoller et là on tire et l'hélico tombe et là on a des blessés là on a des blessés parce que là l'hélico il était pas très haut il est tombé il y a des blessés tout le monde n'est pas mort et c'est pour ça que quelqu'un téléphone au diplomate mais on sait très bien dans ce genre d'affaires aucun blessé n'est toléré on peut pas garder des blessés quand vous les faire taire on est bien d'accord on est bien sûr donc il faut les finir il faut les achever bon voilà alors qui est allé téléphoner au diplomate on n'en sait rien lui-même n'en sait rien il dit une voix jeune un peu comme un médecin on vient d'avoir un accident enfin bon voilà mais lui il sait pas il sait pas qui a appelé qui a appelé alors après certains disaient alors Bernard Giroux par exemple qui était aussi sur le Dakar à l'époque coéquipier de de l'Arctique je crois bon on disait qu'il parlait beaucoup il parlait beaucoup Bernard Giroux alors moi j'ai eu l'occasion de parler avec son père je lui ai dit est-ce que vous avez eu est-ce que vous avez entendu votre fils parler d'autre chose il m'a dit non jamais même quand ils étaient réunis avec des amis journalistes non j'ai jamais entendu parler de ça bon toujours est-il qu'un an et demi plus tard peut-être que c'est une coïncidence on n'en sait rien mais en tout cas un an et demi plus tard Bernard Giroux se tuait avec Didier Pironi et une troisième personne d'ailleurs donc dans ce fameux accident d'offshore alors est-ce que bon on peut encore émettre des hypothèses à partir de là peu importe en tout cas il s'est passé quelque chose qui n'aurait jamais dû se passer alors ce qu'il faut quand même savoir c'est qu'effectivement cet hélicoptère ayant été mitraillé ben c'est plus un accident c'est plus un accident il n'y a plus de tempête il n'y a plus de il n'y a pas de thune il n'y a pas de machin là on parle d'un assassinat il n'y a plus rien là il y a aussi il y a aussi une carcasse criblée de balles attention carcasse criblée de balles vue quand elle est revenue à l'aéroport Charles de Gaulle en particulier par une personne qui évidemment ne veut pas non plus parce que peur la peur qui a vu cet hélicoptère revenir criblée de balles qui est allée à l'aérospatiale basée à Marseille-Marignan des gens de l'aérospatiale l'ont vue également mais on est dans l'omerta là là on ne dira rien on ne dira rien là il est revenu criblée de balles il y en a plein qui l'ont vue mais il n'y en a pas un qui l'ouvre alors si ce soir il y a des gens de l'aérospatiale qui ne s'appellent plus comme ça c'était rebaptisé Eurocopter maintenant ça va changer de nom s'il y a des gens de l'aérospatiale qui ont vraiment vu cette carcasse d'hélico revenir dans les ateliers de l'aérospatiale criblée de balles c'est peut-être le moment de le dire quand même et bien justement ça tombe bien parce qu'on va faire la pause peut-être qu'il y en a qui se décidera qui va nous passer alors si tu veux au moment de la pause tu peux passer la petite vidéo ah bah je fais confiance à Steph il a dû tout caler donc déroulement des faits déroulement des faits il a dû tout caler petite vidéo faite par un ami très bien d'accord superbe vidéo et bien de toute façon Steph il est calé je crois il va me faire signe si c'est parfait et bien il est calé on fait la pause et puis on revient juste après vous êtes en plein dans la ferme à la voix ils sont accrochés quand on a du suspense mais que va-t-il se passer encore après et bien pour le savoir il faut rester connecté et on revient tout de suite après à vous la régie c'est parti